Monsieur Jamel Dine Bouabdela, bonjour. Bonjour. Alors durant cette émission, nous allons parler d'attractivité des territoires, création de richesses, d'investissements, notamment les IDE, les investissements directs étrangers. L'attractivité économique des territoires est liée à sa compétitivité, donc à sa faculté à attirer sur son sol des activités, mais aussi à sa capacité à contribuer à l'amélioration du bien-être de sa population. Comment atteint ses objectifs ? Puisque c'est des questions qui sont éminemment importantes et d'actualité. Je vous remercie de m'avoir invité encore une fois dans votre célèbre émission matinale et je salue donc les auditeurs de la chaîne Troyes. Permettez-moi brièvement de définir ce que c'est qu'un territoire économique, si vous permettez. Donc le territoire économique en fait c'est un espace qui est à la fois actif et contexte. Je m'explique. C'est un système composé d'acteurs liés entre eux par des rapports sociaux, c'est-à-dire les échanges qu'il y a entre eux, la fréquentation et des rapports dynamiques, c'est-à-dire ce qu'ils produisent ensemble, qui évoluent dans le temps en fonction des relations et des interactions qui s'établissent entre eux et avec l'extérieur. Le territoire économique moderne ou de nos jours, donc il est l'espace source d'attractivité des idées. Voilà donc un peu pour définir, si vous voulez, ce que c'est qu'un territoire. Maintenant, effectivement, le tout s'organise autour de ce territoire. Et si on veut parler un peu de ce qui se passe chez nous en Algérie, pour rester dans le contexte, je suis, disons, optimiste, parce que nous sommes en train d'assister à une décentralisation du pouvoir décisionnel vers les localités. Donc les Wally ont davantage de pouvoir pour décider de leur politique économique au sein de leur localité. Et ce qui va permettre justement à tous les acteurs de s'organiser autour de ce territoire économique pour pouvoir justement attirer les idées, l'investissement direct étranger. Mais est-ce que préalablement, il faut identifier les potentialités de chaque territoire ? Bien sûr, justement, ce transfert de pouvoir décisionnel va permettre justement aux acteurs de s'exprimer. Et il n'y a pas meilleur que les acteurs locaux pour pouvoir justement identifier et déterminer une fois pour toutes ce que c'est, quel va être le secteur phare et quel va être l'avantage comparatif de leur territoire. Mais comment les territoires économiques s'organisent pour attirer les idées, les investissements directs étrangers ? Comment le faire ? Sans que ce soit centralisé au niveau, c'est-à-dire ministériel ou bien plus que le ministère ? Non, parce qu'en fait, ça n'est pas résolument une affaire de gouvernement ou de pouvoir public. C'est-à-dire que, comme je l'ai défini, le territoire, en fait, ce sont tous les acteurs. Quand je dis les acteurs, c'est l'entreprise, c'est les organismes professionnels, les partenaires sociaux, l'université. Et tous ces acteurs conjuguent leurs efforts pour justement fabriquer un territoire en capacité d'attirer ces investissements. Mais est-ce que l'attractivité des territoires, elle se le suffit ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre en place des facteurs d'attractivité pour la création d'entreprises et de la richesse ? Pas effectivement. Donc, il y a des conditions pour qu'on puisse attirer l'investissement, bien sûr. Donc, si on parle un peu de l'investissement des électriques étrangers, c'est quoi en fait ? C'est un investissement qu'une entité d'une économie effectue dans une autre économie qu'on appelle pays d'accueil, dans le but justement d'acquérir un intérêt durable qui s'inscrit dans le temps. Donc, pour cela, il faut un certain nombre de conditions pour que ces émetteurs d'investissement puissent venir investir dans un territoire. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il y a déjà le climat d'affaires. Il faut simplifier, faciliter à ces entreprises de venir investir. Si nous revenons un peu à notre pays, l'Algérie, par exemple, on est vraiment timide par rapport à cette attractivité territoriale. Et c'est les chiffres qui le disent. Donc, l'année passée, justement, en 2017, on a totalisé un milliard 203 millions de dollars d'idées en Algérie, qui reste donc, à mon avis, très faible par rapport à ce qui s'opère à l'international, parce que le flux de l'idée mondiale est de l'ordre de 1800 milliards de dollars. Donc, ça ne représente rien du tout. Donc, il y a un certain nombre d'obstacles qu'il faut surmonter. Nous, en Algérie, le véritable obstacle, à mon sens, c'est la mobilité du capital, en fait. Donc, le capital, il n'est pas assez mobile parce que, comme je l'ai dit, une entreprise étrangère qui vient investir dans un pays d'accueil, elle met à disposition de ce pays sa trésorerie, des capitaux qu'elle veut récupérer par la suite pour compenser dans les autres filiales. Donc, chez nous, en Algérie, on a ce problème. C'est compliqué, ce n'est pas facile parce que convertir le dinar, ça reste un processus très lent et délicat et complexe. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, maintenant que nous savons qu'il y a nécessité de booster davantage l'économie hors hydrocarbures ? Avec la baisse des prix des hydrocarbures, nous sommes retrouvés dans cette situation complexe. On a besoin de booster à la fois l'investissement national et étranger. De façon concrète, qu'est-ce qu'il faut ? Moi, à mon sens, déjà, pour booster l'investissement direct étranger, l'investissement en général, donc là, il faut faciliter, il faut plus de faciliter, il faut un climat d'affaires assez souple pour que les investisseurs puissent s'exprimer. Mais je pense qu'en Algérie, l'investissement ne représente pas beaucoup d'obstacles, l'investissement domestique, j'allais dire. Seulement pour l'investissement d'étrangers qui est capital aujourd'hui, qui est devenu un facteur économique de croissance, que les États-nations essayent de s'approprier pour, justement, évoluer leur système productif et améliorer les agrégats macroéconomiques, c'est-à-dire le PIB, la croissance, la consommation des ménages et soutenir l'emploi, doit donc fournir davantage, j'allais dire, de facilité, de simplification pour pouvoir, justement, attirer cet investissement. Il est capital. Moi, j'incite sur le fait que, sans l'investissement direct étranger, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas réellement développer, donc, notre système productif. – Mais est-ce qu'on peut considérer que les mesures qui sont prises aujourd'hui pour rendre un peu les territoires beaucoup plus attractifs pourraient booster ou inciter à l'investissement direct étranger, M. Bouabdala, de façon concrète ? – C'est clair. Bon, on est en train de faire beaucoup de choses. Je ne dis pas le contraire. – Il y a eu le plan de croissance, il y a une projection à 2030, il y a l'action au niveau du ministère de l'Intérieur pour booster davantage les territoires ? – Exactement. En termes de territoire, on est dans la bonne voie. Donc, c'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été prises pour, justement, améliorer la vie, j'allais dire, au niveau des localités. Et surtout, ce transfert dont je parlais de pouvoir décisionnaire qui va permettre, justement, et mettre en compétition les territoires. C'est une bonne chose. – Mais l'investissement direct étranger reste tributaire, comme je l'ai bien dit, signifiait de la mobilité du capital. Ça, c'est important. Et justement, moi, j'étais quelque part déçu par le nouveau modèle de la croissance économique. On n'a pas vraiment parlé de ce problème sur l'horizon 2030, comme vous venez de le signifier. À mon sens, aujourd'hui, il faut aller. Il faut avoir cette volonté. – Oui. C'est difficile, si vous dites si, parce qu'il y a des gens qui nous disent que la convertibilité déjà partielle, c'est-à-dire commerciale, du dinar a causé, donc, a détruit le tissu industriel. Moi, je dis qu'on n'en est pas là, parce que ça, c'était dans le passé. On est dans une autre configuration. Aujourd'hui, nous devons aller et avoir cette volonté en impliquant tous les acteurs économiques, que ce soit le gouvernement, les pouvoirs publics, le patronat, les partenaires sociaux, pour aller vers un projet, un processus, parce que c'est long, il faut avoir une approche graduelle, pour, justement, convertir le dinar et permettre aux investisseurs de venir s'installer dans les meilleures conditions. – Mais par rapport à cette attractivité des territoires et par rapport aux moyens que nous mettons en place pour attirer les idéaux, les investissements directs étrangers, est-ce qu'on peut considérer qu'on peut s'inspirer de certains modèles de pays qui ont réussi en très peu de temps ? La Turquie, par exemple ? – La Turquie, l'Espagne. – Que vous connaissez bien, bien sûr, puisque vous êtes… – Que nous connaissons très bien, bien voisin. – Donc l'Espagne, aujourd'hui… – Qui est passée d'une période de crise à une période de prospérité, très rapidement. – L'Espagne, aujourd'hui, c'est un pays qui attire pratiquement à peu près 20 milliards de dollars par an d'investissements directs étrangers. Donc ils ont, bien entendu, constitué des territoires économiques spécialisés, comme les clusters ou les districts, et qui leur permettent justement d'attirer cet investissement. – Moi, je pense que le meilleur modèle, aujourd'hui, c'est effectivement aussi à la Turquie, qui excelle dans ce domaine. Donc la Turquie qui est passée en 20 ans, dans un laps de temps de 20 ans, d'un pays en voie de développement, un pays émergent. Donc il y a plusieurs exemples. – Il y a le Qatar, il y a les Emirats Arabes Unis, aujourd'hui, si on reste dans notre sphère. – Il n'y a pas de secret. Donc il y a un travail qui devrait se faire au niveau des… Donc comment attirer et comment réussir son marketing, notre activité, notre action des idéaux. Il y a un travail de terrain, de fonds qui se fait par les acteurs à un niveau local. Et c'est ce travail-là qui devrait être priorisé aujourd'hui pour pouvoir justement attirer cet investissement. – Mais si on devait s'inspirer, par exemple, du modèle espagnol, qu'est-ce qu'il y a eu de faire de façon concrète ? Vous avez donné en chiffres le niveau un peu des IDE, c'est-à-dire qui ont été réalisés ces dernières années. Mais ce qui est relevé, c'est que l'Espagne est passée pratiquement d'une situation de crise à une situation relative de prospérité. En très peu de temps, en cinq ans. – Oui, parce qu'il y a les fondements qui sont là. Donc les fondements d'une économie solide étaient là. Donc il y a beaucoup de sérieux dans le travail, il y a beaucoup d'engagement, j'allais dire, des Espagnols pour pouvoir réussir le challenge. Ils sont… Bon, la crise, ce n'est pas eux qui l'ont fabriqué, bien entendu. – Elle est européenne. – Voilà, elle est mondiale carrément. Ils sont passés rapidement parce qu'ils ont pris en charge sérieusement leur système productif. et parce qu'avant, l'Espagne était connue beaucoup plus par son tourisme, beaucoup plus que par autres secteurs d'activité. Donc ils ont compris que s'occupant d'un secteur ou deux ne ferait pas le développement d'un pays ou ne ferait pas la réussite d'un pays. Donc ils se sont attelés sur d'autres secteurs et ils ont réussi. Maintenant, l'Espagne est considérée comme un pays développé. Ils ont fait la meilleure croissance d'Europe en 2017 et ils sont dans leur PIB. Donc les services représentent plus de 70%. Donc c'est un pays développé. – On peut faire la même chose, prendre conscience qu'on ne peut plus vivre que du pétrole déjà. – Exactement, c'est clair. – Alors, M. Djemeldine Bouabdallah, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré. Il faut mettre en place les bonnes méthodes pour rendre l'Algérie attractive. La coopération, c'est un des moyens. – Exactement, la coopération. Et puis, j'allais dire, il faut créer ces synergies entre entreprises algériennes et étrangères pour pouvoir justement déboucher sur des partenariats qui nourrissent justement l'investissement des actes étrangers. – Les chambres de commerce devraient jouer un rôle essentiel également dans cette promotion ? – Il y a deux types de chambres de commerce. Il y a les chambres de commerce nationales et régionales. – Via l'Akassi. – Voilà, via l'Akassi, qui devraient jouer un rôle au niveau local. – Par rapport à l'attractivité des territoires. – Par rapport à l'attractivité. Donc ils ont un rôle à jouer au niveau de la localité, avec les entreprises qu'ils représentent, bien entendu, avec les pouvoirs publics, avec les partenaires sociaux, avec l'université, etc. – Et il y a aussi les chambres de commerce mixtes comme la nôtre, donc comme notre organisme, le cercle de commerce et d'industrie algérienne-espagnole, qui va donc assurer cette promotion de la destination algérie et vice-versa, bien sûr, de par notre statut, pour pouvoir justement mettre les meilleures chances de côté des entreprises à la fois algériennes et espagnoles pour qu'elles puissent échanger entre eux et créer cette dynamique, justement, d'investissement directeur étranger. – Mais quels seraient, selon vous, les domaines privilégiés à développer pour les PME ? – Écoutez, moi j'ai toujours dit que dans le cadre de notre organisme, par exemple, l'Espagne est un pays qui peut nous aider parce qu'ils ont des compétences, ils ont des connaissances en termes d'agriculture, en termes d'agroalimentaire, en termes d'énergie solaire, en termes de tourisme, en termes de matériaux de construction. Et ce sont des secteurs qu'on peut développer très rapidement et facilement en Algérie. Donc moi je pense qu'on pourrait s'inspirer de cet avantage qui est juste à côté. Donc l'Espagne est à 40 minutes d'avion, donc il y a des bateaux tous les jours, etc. Et donc nous pourrons faire beaucoup de choses ensemble. Et c'est notre cercle justement, dont la mission est de promouvoir les échanges entre les entreprises algériennes et espagnoles, vise justement donc cet objectif. Nous avons de toute manière, nous avons fait quand même beaucoup d'actions dans ce sens-là. Nous avons eu le mérite de faire un travail de proximité, un travail de fond, un travail de sensibilisation, et aussi un travail de positionnement. Nous avons cofondé, si vous permettez, je raconte un peu nos actions. Nous avons cofondé le cluster halal à Cordoba, c'est le premier cluster halal au monde. Et là ça va permettre donc à nos sociétés, aussi bien algériennes et espagnoles, donc d'aller proposer leurs produits pour justement l'adresser à des marchés internationaux et mondiaux. Nous sommes aussi donc membres de l'association des chambres de commerce de la Méditerranée, l'ASCAME, et nous présidons la commission coopération industrielle et sous-traitance. Et là nous sommes en discussion avec l'association des concessionnaires automobiles et assembleurs pour justement organiser un événement ici à Alger très prochainement, qui va traiter de la sous-traitance. Et on va inviter justement à travers cette association des chambres de commerce l'ensemble des entreprises de sous-traitance du pourtour méditerranéen. Et nous avons donc un grand projet aussi, si vous permettez, qui est une plateforme. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme en Afrique, invitant les entreprises espagnoles et algériennes à venir constituer un stock pour l'exportation en mutualisant les coûts, et donc créer des synergies déjà entre elles pour pouvoir déboucher sur des projets de partenariat, que ce soit en Afrique, en Algérie ou en Espagne. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette volonté d'investir en Algérie est réelle ? Puisque ce qu'on a relevé, c'est que dans le domaine de la céramique par exemple, si on prend cet exemple, où les Espagnols sont un peu leaders, ils se contentent plutôt de l'importation que d'aller vers la fabrication. Quel est votre commentaire, M. Abou Abdallah, par rapport à cette question ? Ils sont plus aussi dans les hydrocarbures avec la société CEPSA, dont on a vu le président du groupe ici à Alger, mais pas dans tous les domaines d'investissement. Écoutez, dans le secteur des matériaux de construction, il est un peu difficile de se délocaliser, j'allais dire, parce qu'il y a des intrants qu'on ne peut pas trouver ici. Ils peuvent être en partenariat avec des entreprises qui sont déjà existantes. Ils peuvent être en partenariat, exactement, je suis d'accord avec vous. Nous avons un tissu très important dans le domaine de la céramique. Oui, il faut travailler cela. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'étais en contact avec le cluster justement de Castellon, qui est dans l'industrie de la céramique. Effectivement, il y a un travail à faire. Donc, il faut maintenant préparer toutes les conditions pour qu'on puisse les attirer vers nous. On a des intrants ici en Algérie, on a de la matière première. Et donc, maintenant, il reste à leur proposer les meilleures conditions. Voilà, c'est tout dont je parlais tout à l'heure. Mais est-ce que l'Algérie, dans ce contexte actuel, pourrait devenir un pays de délocalisation des investissements européens vers l'Algérie ? Très facilement, très facilement, pourvu qu'on allonge... On pourrait facilement concurrencer d'autres pays de la Méditerranée par rapport... Tout est à faire. On a un potentiel énorme. Et moi, je suis convaincu que l'Algérie pourrait devenir l'aile des radeaux de l'investissement direct étranger, pourvu qu'on améliore notre climat d'affaires et ajuster certains facteurs qui puissent nous permettre d'aller dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il faudrait, il y a des préalables aussi, avoir une cartographie précis sur les potentialités de tous les territoires, que ce soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest ou au niveau des hauts plateaux ? Parce qu'il y a beaucoup de gisements. Exactement. Au sud, il y a de l'eau aussi, dans l'agriculture. Exactement. Et là, c'est le travail des régions. Donc, ce travail pourrait être bien fait par la région elle-même. Par les chambres de commerce, déjà, nationale. Par les chambres de commerce et puis tous les acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le territoire en lui-même, qui tout à l'heure, j'avais dit, c'est qu'il doit être actif et dynamique. Donc, ce territoire devrait faire ce travail d'identification. Quel est l'avantage comparatif de la localité ? Quels sont les avantages, les atouts pour les transformer, justement, en dynamique économique ? Alors, plusieurs questions des auditeurs qui vous disent aujourd'hui. Nous avons, bien sûr, cité l'Espagne et la Turquie comme des pays qui ont évolué rapidement. À titre de comparaison, à l'Algérie, à commencer le montage des véhicules en 2017. Donc, il ne faut pas espérer que dans l'immédiat, nous allons vers la fabrication. Il faut se donner le temps de 20, 30, voire même 50 ans pour pouvoir créer une véritable industrie automobile. Quel est votre commentaire, justement ? C'est vrai que nous, on a tendance à être très pressés. Oui, oui. 20, 30 ans, 50 ans, c'est un peu long quand même quand on voit l'évolution de la Turquie, justement. Mais l'Algérie a 50 ans d'âge aussi. Oui, oui. Elle est très jeune. Donc, c'est un pays très jeune. Si on fait les réformes qu'il faut aujourd'hui, moi, je pense qu'en 10 ans, on pourrait dire que l'Algérie commencerait à être classée dans les pays émergents. Voilà. Donc, si je peux dire, voilà. Il faut une vision ? Il faut une stratégie ? Il faut une stratégie, bien entendu. Mais je crois qu'elle y ait la stratégie. Maintenant, il faut la mettre en application, c'est tout. Donc, c'est pour ça que, moi, je pense que nous devrions retrousser les manches et commencer à travailler. Parce que développer un pays de nos temps n'est pas l'apanage ou strict rôle des pouvoirs publics ou du gouvernement. Il faut aussi que l'entreprise participe. L'entreprise, il faut qu'elle ait une vision de son secteur, pas uniquement une vision microéconomique. Donc, il faut aller vers ces organismes, les chambres de commerce, les organismes professionnels, et débattre, parler, discuter pour pouvoir justement proposer. Parce que ça peut constituer une force de proposition, donc, ces organismes professionnels. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut y aller, il faut avoir cette volonté, et ne pas compter uniquement sur les décisions venant des politiques. Alors, peut-on prévenir d'une économie verte en Algérie dans les dix années à venir ? On a vu les Espagnols par rapport à CEPSA qui sont très intéressés par le plan des énergies renouvelables qui sera lancé par l'Algérie ou mis en œuvre par Sonatrec. Je crois qu'on y va malgré nous, parce que les réserves gazières et pétroliers ont tendance à disparaître, excusez-moi. Et puis, nous avons un potentiel qui est celui du soleil, du solaire. Donc, moi, je pense que c'est un cheminement très logique d'aller vers l'énergie solaire pour pouvoir, justement, soutenir notre économie nationale. Alors, comment parler d'IDE alors que vous avez certains projets en Algérie qui n'ont toujours pas pu aboutir ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rétablir la confiance entre algériens par rapport à leurs investissements avant d'aller vers les IDE ? Monsieur Bois-Abdelahou, alors, on peut lancer les deux à la fois. Quel est votre commentaire ? Exactement, c'est clair. L'un n'empêche pas l'autre ? Oui, oui, c'est un cycle, enfin, c'est un cycle qui est global. Donc, il faut que cette confiance s'installe déjà pour les investisseurs nationaux, donc pour qu'ils puissent justement investir sans avoir de crainte et de peur, et par là même, donc, inviter d'autres investisseurs venant de l'étranger. C'est clair, ça, la confiance est primordiale et importante. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas, donc, investir dans n'importe quel pays du monde. Alors, pensez-vous que le rapport du Doing Business de la Banque mondiale influence les IDE dans le sens négatif par rapport à notre classement ? Monsieur Bois-Abdelah. Oui, bien sûr, parce que les investisseurs étrangers, je parle des investisseurs étrangers, donc leur référence, c'est le classement Doing Business, c'est clair. Maintenant, nous, en attendant qu'on améliore nos conditions, nous, je parle de l'entreprise algérienne, pourrait, parce qu'il y a eu quand même des investissements en Algérie, il ne faut pas noircir le tableau, bien sûr. Donc, il y a eu des investissements qui ont réussi en plus. Moi, je parle par exemple des Espagnols, il y a le Dourte Sol, par exemple, le Fertial, etc., le Jumbo. Donc, c'est des sociétés, en fait, des entreprises qui... Qui actives et qui sont là. Qui actives et qui marchent bien, comme en ce moment. Donc, moi, je pense que dans l'actuel des choses, l'entreprise algérienne devrait, elle aussi, faire du marketing pour pouvoir attirer l'investissement chez nous. Dans le domaine de la coopération, vous voulez dire ? Voilà, dans le domaine de la coopération. En attendant d'améliorer, parce qu'il y a un travail aussi qui devrait se faire, donc je reviens toujours sur ça, il y a un travail qui devrait se faire, améliorer les conditions et l'environnement économique algérien. Mais le marketing, c'est l'affaire des entreprises, pas des autorités, M. Bardella ? Le marketing, cela dépend de quel marketing s'agit-il. Donc, maintenant, s'il s'agit de marketing pour attirer l'investissement, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement les pouvoirs publics, je dis. C'est les territoires qui devraient faire ce genre de marketing. Et le territoire, c'est l'ensemble des acteurs. Donc, les pouvoirs publics, l'entreprise, les organismes, les universités, etc. Donc, ça, c'est un travail collectif qui devrait se faire, avec toute la confiance et la sincérité autour du projet. Alors, le potentiel qu'on pourrait développer dans les médias, qui pourrait être extrêmement rentable pour l'Algérie, est-ce qu'il faudrait aller vers le secteur de l'agriculture ? Certains disent que nous sommes plutôt un pays agricole et non pas un pays industriel. Certains disent non, on peut développer les deux, à la fois l'industrie et à la fois l'agriculture. Quel est votre commentaire ? L'industrie, l'agriculture maintenant, on l'appelle communément l'agro-industrie. Donc, il y a de l'industrie dans l'agriculture. Donc, ça va de pair. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement. La tomate industrielle, par exemple. Voilà, la tomate industrielle. Et puis, il y a de la technologie dans l'agriculture. Donc, il y a des facteurs industriels qui interviennent sérieusement aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture. Mais il y a des secteurs qu'on peut développer très facilement chez nous. Par exemple, donnez-moi des exemples. L'agriculture déjà, parce qu'on ne produise pas beaucoup. On est à 17% du PIB. Donc, ce qui ne représente pas quand même une proportion assez conséquente. L'agroalimentaire, là, on est très en retard. Donc, la transformation, là, on est très en retard. Il n'y en a pas beaucoup qui font dans l'agroalimentaire. Donc, on achète, on importe jusqu'à maintenant. Donc, les produits transformés. Les matériaux de construction, parce qu'il y a beaucoup de construction en Algérie. Et on a importé, justement, beaucoup de matériaux de l'étranger. Ça, ça fait mal aussi. Donc, c'est une saignée dans les transferts des devises. Le pharmaceutique qui se développe très bien en Algérie. Donc, on devrait continuer, donc, ce secteur doit rester un secteur phare de notre industrie. Et bien entendu, tout ce qui est sanitaire. Parce que, voilà, en fait, l'argérien a besoin de se nourrir, de se loger. Moi, je pense que ce sont des secteurs élémentaires qu'il faut développer très rapidement. Alors, certains considèrent aujourd'hui que l'arrêt de l'importation a été une bonne opportunité pour les entreprises, pour faire leur marketing et se faire connaître aussi par le consommateur algérien. Puisqu'on est en train de constater actuellement qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés par les entreprises algériennes pour se faire connaître, pour améliorer la qualité de leurs produits et même l'emballage de leurs produits, le packaging. Est-ce que c'est une bonne chose, M. Borab ? Là, c'est la question de l'auditeur. Ça nous permet d'un peu de redécouvrir nos produits. Oui, en somme, oui, c'est une excellente chose. Mais pourvu qu'on puisse fabriquer avec des intrants algériens aussi. Parce que, bon, si on fait juste le packaging en Algérie, donc, bon, là, on est en train de tourner en rond. Donc, c'est clair. Maintenant, s'il y a une véritable politique très claire pour pouvoir intégrer industriellement, donc, ici en Algérie... La tomate concentrée est fabriquée par notre automate industriel. C'est clair, oui, oui. Il y a des secteurs, oui, qui sont bien partis. Dans le domaine de la confiture, par exemple, ce sont nos produits. Oui, ce sont nos produits, effectivement, parce qu'aujourd'hui... Dans les jus et boissons ? Oui, parce qu'avec la baisse des dépréciations du dinar, donc, ça ne sert à rien d'importer les intrants, les fabriquer ici, et dire que nous sommes en train de développer notre système productif. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit qu'aucun objectif ne peut être atteint si le concept de base est ignoré, à savoir l'intelligence territoriale. C'est à travers les pratiques d'intelligence territoriale qu'on peut parler de visibilité du territoire au niveau national et international. Quel est votre commentaire ? Effectivement, oui, je suis d'accord. Il parle comme vous, le même langage d'économiste. Effectivement, donc, le territoire doit penser, donc, comment s'organiser, il doit penser, donc, son attractivité, il doit penser comment le faire et dans quelle direction faut-il y aller en mettant en évidence, justement, donc, ses qualités, ses avantages, qu'ils soient spécifiques ou comparatifs, et, donc, aller demander, donc, offrir, justement, son territoire à l'échelle internationale. Alors, une donnée essentielle est au centre de ce concept, c'est la gouvernance et les réseaux. Qu'en est-il des modes de gouvernance en réseau participatif ? Je ne sais pas ce que ça veut vraiment, ce que c'est que la gouvernance en réseau participatif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la décision doit revenir à la localité, et là, donc, on choisira la gouvernance qu'il faut pour la localité. Donc, là, moi, je pense qu'il y a des efforts qui ont été consentis à ce niveau-là. Alors, justement, avec ce concept, est-ce qu'on peut impliquer davantage la diaspora algérienne ? Monsieur Djameldine Bouabdallah. Ben oui, elle est bienvenue à chaque fois. La diaspora, donc, détient des connaissances, et on a besoin de ces connaissances pour, justement, développer notre système productif. C'est clair, moi, je suis d'accord. Et puis, je crois qu'on a commencé. Il y a certains d'entre eux qui évoluent, qui opèrent déjà ici, en Algérie. Alors, tout est question de bonne gouvernance. Chez nous, on ne tolère pas les porteurs de projets qui rapportent un plus à l'Algérie. Quel est votre commentaire par rapport à ce commentaire de l'auditeur ? Bon, ça, c'est... Bon, on ne tolère pas, je ne sais pas si on ne tolère pas. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Mais bon, normalement, quand il y a un projet qui se défend, donc, un projet aboutira, c'est clair et net. Lutter contre certains phénomènes, la stabilité juridique est essentielle aujourd'hui pour attirer également les idéaux, M. Boabdela. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, exactement. Donc, il faut une stabilité juridique, ce qu'on appelle les policiers. Donc, sinon, l'investisseur ne viendra jamais. Lutter contre aussi d'autres phénomènes, comme par exemple, le favoritisme, mettre à la disposition de ses étrangers éventuellement l'accès aux foncés, mais aussi lutter contre un autre phénomène qui est pointé du doigt, c'est la corruption. M. Jameldine Boabdela. Bien entendu, on ne peut pas développer une économie basée sur la corruption et le trafic. C'est clair, c'est indéniable. On ne peut pas dire le contraire, mais c'est clair. M. Jameldine Boabdela, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, au revoir. M. Jameldine Boabdela M. Jameldine Boabdela